Chau chau les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, et on va parler, je sais, vous l'attendez, du Tiro 129 de chez Isshin, le petit 7 pouces, petit que dis-je, l'énorme 7 pouces équipé d'un GPS, donc bah écoutez, aujourd'hui je suis là pour voler, vous l'avez deviné, même si encore une fois il y a du vent, vive la Vendée, j'ai l'air moins convaincu sur ce coup là, enfin bref, donc même si aujourd'hui il y a du vent, on va quand même se le tester, on va se faire un petit vol à vue, on va tester une batterie 5S, et j'ai deux batteries 4S également, pour se faire justement les petits tests du GPS avec le retour, le Rescue Mode, et je vous mettrai aussi quelques petites images HD avec la Runcam Session 5, pour voir s'il n'y a pas trop de jello, pas trop de vibrations, d'oscillations, ce genre de choses, parce que j'en discutais avec certains FPVist, et c'est vrai que les 7 pouces sont assez difficiles à régler, donc on va voir si c'est un peu le problème avec celui-ci, j'ai également commandé d'autres hélices, pour savoir si on pouvait aussi affiner un petit peu le souci de vibrations ou d'oscillations en changeant les hélices, ce serait peut-être plus facile à régler au niveau des PID, mais avant tout, je vais vous proposer un petit photomontage, avec quelques commentaires bien sûr, comme ça vous aurez le descriptif complet des éléments qui composent cet appareil, mais également le montage, comment voilà comment j'ai fait pour l'assembler, et bien sûr à la fin de la vidéo, juste dans l'outro, vous aurez également tous mes réglages Betaflight, pour pouvoir paramétrer que ce soit l'appareil ou le GPS bien évidemment, et alors là libre à vous, soit vous activez le Rescue Mode en Failsafe comme moi je l'ai fait, soit vous l'activez simplement sur un switch, de façon à pouvoir le ramener, et vous gardez votre Failsafe de base, vous savez, ça tombe quand on perd la connexion, ça c'est vous qui voyez. Je l'ai également équipé du petit Beacon de chez V-Fly, le V-Fly Beacon en cas de perte, tout simplement, donc là, si avec le GPS, le Rescue Mode et le Beacon, si j'arrive à perdre le drone, c'est vraiment, vraiment que je l'ai fait exprès. Pareil, tiens, je vous mets une petite vidéo pour vous montrer qu'il est costaud, vous savez que je ne suis pas un adepte des crash tests, mais j'ai testé un beau petit crash, et il est en un seul morceau, les bras sont suffisamment costauds, franchement, j'ai été surpris. Donc c'est du carbone de 5 mm, d'une qualité plutôt correcte, ma foi, même s'il n'est pas chanfreiné sur les côtés, et bonne, bonne résistance, je vous explique vite fait. J'étais en train de voler tranquillement pour tester les retours, le Rescue Mode, pour tester la portée de mon FLI 14+, là je suis en e-bus, et j'étais en fait, vous savez, là-bas, tout là-bas, en dessous les arbres, dans l'angle, voilà, ça fait un angle là-bas, j'étais en dessous les arbres, et j'avais dirigé mes antennes, patch, un peu par ici, et un peu de l'autre côté du champ là-bas. Et donc, il y a toute cette rangée d'arbres là, qui était en face, et au moment où je suis passé, alors je suis allé très très loin au-dessus des arbres là-bas, j'ai fait plus de 400 mètres, mais au moment où je suis passé, vous savez où je fais mes power loops là, entre les deux rangées d'arbres là-bas, en face de mon doigt, je ne sais pas si vous le verrez, je passe souvent dans ce petit passage là, et je passe par-dessus, et bien, au moment où je suis passé là, vous imaginez bien qu'il y avait toute la rangée d'arbres là, entre moi et le drone, et j'ai perdu le contact, la connexion, et j'étais à 1 mètre, 1 mètre 50 du sol, assez rapidement, et bien, fail safe, forcément, le Rescue Mode n'a pas eu le temps de fonctionner, bam, j'ai piqué au sol, et voilà, la vidéo, bim ! Donc voilà, j'ai piqué au sol directement, et vous allez voir, la Runcam Session 5 s'est décrochée de l'appareil sous le choc, tellement ça a été violent, et a fait des roulés-boulés, donc heureusement, je savais où j'étais, j'ai pu retrouver mon appareil et la Runcam, et sans aucun dommage, une hélice qui était légèrement tordue, que j'ai redressée, je ne sais même plus si c'est celle-là ou celle-là, enfin bref, il est costaud ! Voilà, j'ai fait un crash test sans le vouloir ! Allez, c'est parti pour le petit photomontage, vous saurez comment ça se passe ! A tout de suite ! Alors c'est parti pour la petite description, on découvre tout d'abord une jolie boîte de chez Isshin, on les connaît, quand on ouvre, on a un beau bout de mousse à conserver soigneusement, et là on découvre tous les éléments bien sûr, donc pour faciliter les choses, je vais d'abord tout répartir sur les boîtes de façon à pouvoir tout répertorier, vous faites pause dans la vidéo, bien sûr, si vous voulez avoir le temps de lire les explications, j'en ai surtout au départ pour les éléments les plus importants, on découvre l'ESC, la carte de vol et le VDX, donc vous aurez toutes les infos, la frame également, on va commencer par ça, mais juste avant, on va devoir tout répertorier au niveau de la visserie, avec les hélices, vous avez des petites gadgets carbone, des petites clés, et la fameuse AK-47, donc caméra, le support TPU pour l'Aero Session 5 ou Runcam 5, comme vous voulez, et là on aura aussi tous les petits éléments qui vous serviront, RISLAN, etc. Donc répertorier déjà votre visserie, vous verrez qu'on en aura un peu en rab, on va commencer par assembler ensemble la frame, donc la petite croix se met en dessous, les bras dessus et au dessus, le dernier élément sur lequel on va pouvoir fixer les petits écrous à sertir, donc avec une pince ou un petit marteau, vous forcez et ça rentre, bien évidemment, ensuite on va pouvoir la mettre en place, donc on va prendre pour ça pas les plus longues, les plus longs des boulons, au nombre de 5, vous verrez, vous en aurez un en rab aussi, pour pouvoir assembler le bas de la frame, ensuite on va utiliser les boulons un tout petit peu plus courts, donc c'est pour ça que c'est important de les classer au départ, avec les écrous fournis, là aussi vous en aurez un en rab, plutôt sympa, merci Isheen ! Donc vous installez ça comme sur la photo, n'hésitez pas encore une fois à faire pause, ça c'est le dessous, avec les 4 boulons apparent, ensuite on va utiliser les petits intercalaires en nylon, là aussi vous en avez un de chaque en plus, donc les premiers intercalaires, pour pouvoir poser le SC bien sûr, le condensateur sera déjà fixé, vous n'aurez pas à le faire, donc par dessus on rajoute les nouveaux intercalaires en nylon, ensuite on prépare sa carte de vol et sa caméra pour avoir l'avant de l'arrière, en pensant bien à regarder la petite flèche qui est sur la carte de vol, pour la mettre dans le bon sens, vous aurez bien sûr tous les petits câbles fournis, vous verrez qu'il y a pas beaucoup de soudure à faire sur cet assemblage, je prépare donc le récepteur et tous les emplacements, ensuite on va s'occuper des moteurs, avant toute chose, donc on repère bien les boulons noirs des boulons blancs, pour les moteurs 1, 2, 3, 4, les petites gaines thermo qui sont fournies, que vous pouvez placer bien sûr au préalable, parce qu'après c'est trop tard, alors moi j'ai mis de la gaine nylon, donc vous faites comme vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description, gaine nylon, et j'ai utilisé la gaine thermo fournie pour faire des petits morceaux et pouvoir finir à chaque extrémité de la gaine nylon, c'est beaucoup plus propre et surtout beaucoup plus résistant en cas de problème, alors là le conseil que je vais vous donner c'est de souder les moteurs avant de fixer les moteurs au châssis, sinon après vous allez être embêté si vous voulez faire ce montage là par en dessous, c'est galère, c'est vrai mais c'est galère, donc une fois que c'est soudé, il n'y a plus qu'à fixer les moteurs, un petit risque lent pour les gains thermo, et on va s'attaquer au récepteur, donc garder assez long de fil sur les deux, le câble fourni et le câble de votre récepteur, vous coupez en deux, vous allez étamer bien sûr les deux parties, la partie du fil fourni ainsi que la partie du récepteur, pensez à passer votre petit gain thermo avant de souder bien sûr, encore une fois, une fois que vos soudures sont faites, vous placez votre gain thermo, et vous pouvez torsader le câble, ça c'est fait, on passe à autre chose, donc comme vous le voyez là j'ai installé comme d'habitude le XT60 en tout petit, et j'ai utilisé les trous du châssis pour pouvoir fixer avec également un double face, donc là on va pouvoir installer la carte de vol dans le bon sens, bien sûr, la caméra va vous aider pour trouver l'avant, et comme vous le voyez j'ai rajouté aussi des petits joints en caoutchouc, on verra si c'est utile ou pas, il n'y en a pas, c'est moi qui les ai mis, petit conseil pour la fixation du câble d'antenne, n'hésitez pas à serrer avec une pince, à bien écraser le plastique, de façon à avoir suffisamment long de filetage pour que votre antenne tienne bien, et ne soit pas toute molle, et bouge au bout, vous verrez si vous ne serrez pas assez, vous n'aurez pas suffisamment de force pour qu'elle tienne en place. Maintenant selon votre récepteur, vous aurez les petits pads ebus ou sbus à chanter ensemble, à souder ensemble, donc moi j'utilise le FLI 14+, donc je soude les ebus ensemble, donc ensuite j'ai plus qu'à assembler bien sûr tous les éléments, on est prêt, pour le VTX j'ai rajouté un câble sur le data tout en haut, pour avoir bien sûr, pour avoir bien sûr le Smart Audio qu'on va relier au TX3 que je vous montre là, voilà comme ça vous aurez le Smart Audio sinon il faudra vous servir le bouton du VTX pour modifier les canaux et la puissance. Donc voilà, il n'y a plus qu'à assembler notre petit engin pour finaliser, donc comme vous le voyez oui j'ai mis des petites rondelles au niveau de la carte de vol, utile ou pas on verra ça. Donc voilà à peu près à quoi ça va ressembler bien sûr, libre à vous de rajouter quelques petites finitions pour que votre engin ait de la gueule, donc vous aurez un petit peu de vis en rab, comme je vous l'ai dit, conservez-les, ça peut toujours servir, ils ne sont pas de super bonne qualité, donc si vous pouvez même changer-les par la suite si vous voulez quelque chose de bien résistant, n'hésitez pas à mettre un petit peu de frein filet pour la fixation des moteurs, ça évite de serrer trop fort et ça ne bouge plus. Donc voilà, l'engin fini, prêt à voler, il n'y a plus qu'à retourner sur l'espace de vol. Bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous le rappelle, ce seraient tous les réglages Betaflight, que ce soit pour l'engin ou pour paramétrer le GPS. Allez, retour à la zone de vol. Bon, de retour sur le champ de tir, j'espère que vous avez tout compris, sinon n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, des questions, si vous avez besoin, j'essaierai d'y répondre ou d'autres peut-être y répondront. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai fixé mon GPS, je ne l'ai pas fixé sur le châssis, ni là, ni à l'arrière, j'ai préféré le mettre assez haut, de façon à avoir une bonne réception, donc j'ai juste pris un bout de mousse assez costaud, que j'ai collé au double face sur le support session 5 qui est fourni avec le quad, bien sûr, collé au double face et trois riselants pour le sécuriser sur le dessus, donc si je perds le GPS, ça veut dire que j'ai perdu la session 5, donc autant vous dire que je préfère perdre le GPS que la session. La session, elle, est fixée également au double face sur le châssis, plus deux riselants, on les verra peut-être mieux ici, et une petite sangle sur le dessus pour sécuriser l'ensemble. Donc là, même en cas de gros crash, je ne pense pas la perdre, comme ça m'est arrivé la dernière fois, quand elle s'est décrochée, je n'avais pas le double face, je n'avais que deux riselants, et sur un gros choc, les riselants ont pété, et la caméra a roulé, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Donc voilà, maintenant, on est tranquille, à mon avis, le quad cassera avant que ça se décroche. Donc c'est parti, on va voler, on va faire un petit vol à vue rapidement, je vais mettre la batterie 5S, tiens, pour voir ce qu'il a dans le ventre en vol à vue, je n'ai pas testé en 5S le vol à vue, et je mettrai le beacon tout à l'heure, on n'en a pas besoin en vol à vue, je pense, normalement, il ne devrait pas se barrer. Je retire la session 5, pas besoin pour le vol à vue, ni pour le premier vol en FPV, je la réinstallerai pour le dernier vol. Allez, j'installe tout, et on y va. Donc là, c'est la 5S d'Inogi Graphene en 1350 mAh 75C qui est dessus, donc on va voir ce que ça donne en 5S. Bien sûr, j'ai utilisé le petit support avec les petits pads là, qui est fourni avec le Tiro, j'ai préféré pour assurer, avoir un meilleur positionnement, et vous savez que de toute façon, même si je n'ai pas ma runcam, je laisserai toujours le support, ça protège vraiment pas mal. Allez, je branche. Le vent se lève, regardez, c'est violent. Donc malheureusement, pour le test des oscillations ou des vibrations, mais c'est vrai que ce n'est pas le temps idéal pour tester avec ce vent-là, on aura peut-être des vibrations ou des oscillations qu'on n'aurait pas en temps normal. En tout cas, c'est parti, let's go. Donc pré-armement, armement. Ah, il ne va pas vouloir parce qu'il faut que j'attende d'avoir les GPS. Alors je n'ai pas allumé mes lunettes, on va attendre 2-3 minutes. C'est assez rapide. Alors la première fois que vous le mettrez en route, ça prendra 3-4 minutes pour qu'il chope tous ses signaux, surtout après si vous changez d'endroit, enfin changez de commune pour aller voler. Sinon après, c'est assez rapide à choper les GPS. Donc pensez bien à le mettre sur un endroit ici où il a une vue sur le ciel pour choper un max de GPS. Là, il va démarrer à partir de 6 GPS. Là, j'ai les armes derrière, mais je ne pense pas que ça me dérange. Donc mode stabilisé, on va réessayer. Prêt-arme. Armement, ça y est, il a ses GPS. Allez, bon vol les amis ! Le voilà le petit joujou ! Ah là, on voit qu'il se prend des petites rafales. Il ne va pas aimer, ça c'est sûr. Bon, on va se faire un petit test de punch en 5S. On va voir ce que ça donne. Hop, on va s'éloigner un petit peu. Donc test de punch en 5S avec la Dino-Gui Grafen 1350 mAh. Il marche dans 3, 2, 1, yo ! Petite descente au ralenti. C'est pas mal ça ! On va se faire un test à l'horizontale. Oh, c'est pas un quad de race, ça, vous le savez. Sa principale qualité, c'est pas forcément la nervosité, c'est pas du gros moteur. Mais ça marche quand même, c'est plutôt pas mal. En 5S, il y a du répondant. Ah, ça envoie quand même correct, hein ! Bon, on ne va pas user toute la batterie. Je vais utiliser le reste de la 5S pour tester le FPV en direct. Allez ! Oh, un petit coup en horizon, histoire de ne pas faillir à la tradition. Allez ! On va se poser et on va finir en FPV. Oh, il y a vraiment du vent. Je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro. Ah, c'est plus facile de se poser en mode à vue, hein ! Voyez, le vent qu'il y a, je pense que vous l'entendez également malgré la petite touffe sur mon micro. J'espère que ça ne va pas trop perturber l'ensemble. Allez, c'est parti ! Je m'équipe de mes lunettes et on décolle. Mode accro, pré-arme, armement. Allez ! On est à zéro mètre. Là, au niveau de l'armement, au moment de l'armement, il prend le point de décollage. Et maintenant, on va partir en direction de l'avant. Tout simplement pour qu'il prenne, parce que là, on n'a pas d'accéléromètre. Pardon ! On n'a pas de magnétomètre. Donc, en fait, voilà. Il suffit de partir en avant. Et le drone, c'est automatiquement... Voilà, vous voyez avec la flèche tout en haut à gauche. Donc là, pour vous décrire un petit peu ce qu'on a sur l'écran. À gauche, complètement en haut, vous avez la direction du point home. Vous voyez, si je me retourne en direction de mon point de décollage, la flèche m'indique que je suis en face de mon point de décollage, à quelque chose près. Donc, c'est par là qu'il ira, si j'active le retour to home. Ensuite, on a la vitesse. Vous voyez, je pars en avant. 58, 60 km heure environ. En dessous, on a la distance par rapport au point de décollage. Donc, 250 mètres environ ici. Là, c'est intéressant, oui, ça, de savoir. Parce que je vais souvent... À la limite, par là, je dis que je suis environ à 280, 300 mètres. Vous voyez, eh bien, j'y suis. Voilà, quand je suis à la rangée d'arbres, là, je suis à 320 mètres de mon point de décollage de là-bas. Et en dessous, vous avez l'altitude, tout simplement. Donc, après, vous connaissez les autres infos. Tout en bas à droite, vous avez le nombre de satellites disponibles, de captés. Et bien sûr, le RSSI du Eiffelie 14+. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite par un petit test. Alors là, je voudrais voir, je vole doucement. Donc, moi, sur mon retour, c'est plutôt propre. Je n'ai pas énormément de vibrations. Malgré que, je vous ai dit, le vent, ce n'est pas vraiment le temps idéal avec ce vent-là. Vous voyez, là, je vole face au vent. Et pour déclencher le retour to home, il faut être à plus de 100 mètres. Donc, on va se mettre de ce côté-là du champ, ici. Et je vais déclencher mon retour to home, tout simplement, sans rien toucher d'autre. Clac ! Vous voyez, donc, il se retourne directement. Donc, j'ai encore accès. Je peux encore bouger mon roll, vous voyez, et mon pitch. Mais je suis en stabilisé. Si je tire vers l'arrière et que je relâche, vous voyez. Et donc, il prend... Là, je maintiens mon switch, bien sûr. Et dès que j'ai récupéré l'orientation et les images, en cas de problème, je relâche mon switch et je reprends automatiquement le contrôle de l'appareil. Donc, le GPS, ce n'est surtout pas un truc qui va vous permettre de revenir au point home comme un DJI, comme un DJI, pardon, et atterrir. Ne faites surtout pas ça. Moi, je l'ai testé en vol à vue, le retour to home, et il a tendance à ne pas du tout aller là où il faut et ou alors il va atterrir violemment, genre crash un petit peu. Donc, ce n'est surtout pas fait pour ça. C'est vraiment fait pour récupérer votre connexion. Si vous avez perdu les images ou la connexion avec l'appareil, tout simplement, vous activez le switch pour qu'il revienne en votre direction. Et dès que vous avez récupéré les images et la connexion, bien sûr, vous pouvez récupérer la connexion, vous relâchez votre switch. Alors moi, j'ai mis un switch, pas un switch, vous pouvez mettre sur un switch normal, à deux ou trois positions. Moi, je l'ai mis sur un flap, ça veut dire que je le maintiens. Pendant que je le maintiens, il fait son retour home et quand je le relâche, je récupère la connexion tout simplement. Alors, au niveau du vol, c'est plutôt correct. Je ne vais pas avoir trop de batterie. pour faire le cacou. On va se remettre une batterie 4S. Sinon, c'est propre. Je n'ai pas de grosses secousses. C'est plutôt correct. Alors là, je vais derrière moi, donc je peux perdre la connexion beaucoup plus rapidement. je vais activer le switch retour to home. Clac ! Hop ! Il se retourne dans la bonne direction et il va pousser. Donc moi, je lui ai mis un angle de 35 degrés. Est-ce que ça va suffire pour revenir dans la direction ? Oui ! Alors, tout ça, vous pouvez le spécifier. Vous le voyez, vous le verrez dans mon réglage bêta. Donc là, je maintiens mon switch. Je ne touche à rien. Et si je touche, ça fait ça. Et il revient bien dans la direction. Donc on va dire que j'ai récupéré les images. Et alors, voilà, moi, j'ai spécifié un angle de 35 degrés pour revenir à la maison. Alors, si vous volez par un jour où il y a beaucoup, beaucoup de vent et que vous êtes en contrevent, comme je viens de le faire là, vous pouvez mettre un angle de 40, 45 degrés pour être sûr qu'il aura suffisamment de puissance pour remonter le vent, bien sûr. Allez, on va se poser tranquillou et on va installer une autre batterie. Hop ! Opération tondeuse. Le tapis est assez grand quand même. Hop ! Petite tournipette cendrée. Allez, j'installe l'autre batterie. Quel bonheur de pouvoir poser le quad à l'envers. Vous voyez, c'est pile poil le bon support. Et vous ne m'avez pas fait penser, je n'avais pas activé le beacon switch, le beacon V-Fly, là, en cas de perte. Je l'aurais perdu, ça aurait été à cause de vous. Ouais, ce temps-là, c'est vraiment le temps idéal parce qu'il ne fait pas très chaud, même s'il y a un peu de vent. Il ne fait pas très chaud, c'est bien mieux pour les batteries, pour l'autonomie. J'active mon V-Fly ! Pip-ip ! Il est en route ! Bon, vous êtes toujours là ? Allez, pré-arme. Armement. Let's go ! Alors, comment il se comporte, ce petit engin ? Alors, franchement, en tout cas, pour le prix, 129 euros, avec le... Donc, 100 euros pour un quad 7 pouces équipé d'un GPS. Franchement, même s'il n'est pas parfait, je pense que c'est une bonne base pour les débutants, pour s'y mettre, au même titre qu'un... qu'un X-220S ou ce genre-là. C'est là que j'ai croûté, là. Le vent me pousse dans l'autre sens. Allez, on va se faire un petit retour un peu plus long. Je reprends de l'altitude. Donc là, je suis à 400 mètres. Alors, pareil, l'altitude de retour est prédéfinie. Moi, j'ai mis 60 mètres ou 70 mètres, je crois. Donc là, je suis à 500 mètres, je l'active. Tac ! Hop, il monte. Il monte à 80 mètres à peu près et il commence à revenir en amorçant une légère descente. Alors, je crois que je l'ai fait descendre de 30 mètres dans les paramètres. Vous verrez ça dans les paramètres de mon failsafe. C'est là que j'ai rentré les paramètres. Et vous verrez, il y a déjà pas mal de paramètres de rentrée. Je n'ai pas modifié grand-chose. Vous voyez, je reste à 70 mètres sur le retour. En fait, il ne descend pas beaucoup. Je maintiens mon failsafe. Je maintiens, je maintiens. Et là, il s'arrête. Il se tourne dans l'autre sens et il amorce une descente. Donc, je relâche mon failsafe pour récupérer. Vous voyez, s'il était descendu, là, je ne sais pas s'il serait revenu sur le tapis. Donc, ce n'est vraiment pas fait pour le retour home et le poser. Surtout pas. Ne tentez pas ça. Parce qu'à mon avis, il ne se posera pas à côté de vous. Je vois des petites oscillations sur l'écran. Ça bouge un peu. C'est propre quand même. En tout cas, la caméra marche bien. Cadix, on connaît. C'est propre. Ça fonctionne bien. Un petit panoramique. Écoutez, je suis super content. Déjà que ça fonctionne. Pour mon premier quad GPS, j'ai été surpris que les réglages soient aussi simples. Et surtout, ça fonctionne. Quel bonheur. Donc, moi, vous le savez, je ne suis pas un adepte du long range. En plus, ce n'est pas forcément autorisé. Mais ça peut aider quand même. Même si vous volez à 200, 300 mètres, que vous perdez la connexion ou que vous perdez le contrôle. Je n'ai pas le courage de tester, d'éteindre la radio. Voir s'il revient. Quand même pas. Je n'irai pas jusque là. Bon, sympa. En fout le trottel, ça passe. Bon, écoutez, je suis assez satisfait de ce petit engin. Franchement. Encore une fois, pour le prix. Donc, on verra ce que donnent les images ensemble. Pareil, au niveau des PID, je ne suis pas un champion des réglages. Donc, je n'ai pas touché grand-chose. Allez, on va se poser. Allez, on va se poser. Tranquilou-pilou. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, je suis plutôt satisfait. ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501